Donc des manquements avérés, la direction de la sécurité publique est déterminée évidemment dans le cadre d'une enquête administrative à mettre à jour et à identifier et à essayer de comprendre comment on a pu en arriver là, comportement inadapté, alors qui ne sont pas nécessairement, ça n'est pas le cas d'ailleurs, constitutifs d'une infraction pénale. Je n'ai pas demandé d'ailleurs d'enquête judiciaire dans la mesure où d'abord il n'y a pas de plainte et où le visionnage de ces séquences ne révèle pas d'infraction caractérisée. Pour autant, je reste dans l'attente évidemment des résultats de cette enquête administrative puisque, comme vous le savez, si un officier de police judiciaire avait pu participer à ces faits, évidemment la question se poserait de la suspension ou du retrait de son habilitation puisque l'autorité judiciaire ne lui accorderait plus sa confiance. Donc ceux qu'on voit sur les vidéos ne sont pas des officiers de police judiciaire ? Alors a priori, d'après les premiers éléments qui sont en notre possession, il ne s'agit pas de policiers, officiers de police judiciaire, il pourrait s'agir d'adjoints de sécurité qui sont en attente d'intégration dans la police. Donc du coup, il y a une sanction qui est différente de celle des... Alors ça relève du disciplinaire du ministère de l'Intérieur, l'échelle des sanctions peut être variable et est à la discrétion surtout de la hiérarchie de la police.